L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut partager des pages avec Mahara. Pour l'instant, il n'y a que moi qui puisse voir cette page. Donc il va falloir que je la partage. Je reviens ici sur le petit crayon. Et je vais aller sur le petit cadenas pour partager ma page. Alors je peux le faire à partir d'ici en faisant partager. Je vous montrerai après un deuxième endroit où on peut le faire. Et donc ici, je peux partager avec un contact, un groupe, un utilisateur en particulier. C'est-à-dire qu'il faut que je connaisse son nom pour aller le chercher sur la plateforme. Donc je peux aussi rendre ma page publique, ça je vous le déconseille. Ou carrément tout avec l'institution Moodle. Ça veut dire que tous les gens du lycée qui se connectent au portfolio pourront voir votre page. Donc ici, plutôt que de faire ça, je vais annuler. Et je vais vous montrer comment on peut s'affilier à un groupe. Donc dans la partie collaborer, je vais trouver groupe. Là, c'est tous mes groupes. Pour l'instant, je n'en ai aucun. Mais je peux afficher tous les groupes. Voilà. Donc là, je suis dans le groupe. Je peux voir son contenu. C'est les divers membres. Maintenant que je fais partie de ce groupe, je retourne dans mon portfolio. Et à partir d'ici, là, en cliquant directement sur le petit cadenas, je peux gérer l'accès. Alors, avant de cliquer là, vous voyez ici, je peux aussi supprimer ma page à partir de là. Si j'estime qu'elle ne me sert plus. Donc là, je vais gérer l'accès. Et le partager avec le groupe, les NJPF. Alors, je peux mettre un temps. Je partage de tel jour à tel jour. Ou alors, si je ne mets rien, ça va être partagé de façon illimitée dans le temps. Je fais enregistrer. Alors là, ça veut dire que ça dépend comment est paramétré le groupe. Mais a priori, tous les gens de ce groupe vont recevoir un mail leur disant qu'ils ont accès à cette page et avec un lien qui les invitera à venir la visiter. Et voilà.